Cet espace-là, c'est le pont de la Porte-Montmartre. C'est une recréation du pont de la Porte-Montmartre qui se trouve à côté des puces de Saint-Ouen, avec ses néons bleus, ses parties bétonnées, le carré des bifins, ses rideaux métalliques. C'est un clin d'œil au stand des marchands, particulièrement du marché Serpette. Derrière ce rideau, c'est aussi une salle de projection où est montré les lettres de Didier, qui est un film qui est à l'origine du projet de fiction qui s'appelle Boum Boum. Au même endroit, il avait beaucoup de monde avec un joli soleil pendant quelques jours. Pendant toute la réalisation de ce projet, je dessine dans la rue, mais aussi je prends des photos. Et ça, c'est des photographies de repérage qui sont comme des prises de notes. Et c'est toute une vie de quartier. Il y a des cadres aussi, je vois des cadrages sous le pont, des formes comme ça très allongées, des bruits de la musique. Et là, on arrive sur une image fixe, sur un écran, qui est un petit peu pour moi l'entrée du film. Et pour moi, cette déambulation, cette ouverture, cette grille comme ça ouverte, en même temps avec cette barrière sur la gauche, ça nous invite à aller vers le film avec ces arbres très verts, très éclairés, très denses. C'est l'espace d'une comédie musicale, boum boum, que je rêve de réaliser. Il y a une écriture de scénario, il y a un scénario qui existe, et en parallèle de l'écriture avec des mots, je dessine, j'associe des objets, je collectionne des objets qui racontent mes personnages. Et là, en fait, ce que je montre ici, au MRAC de Sérignan, c'est tout ce qu'on ne montre pas. C'est les coulisses d'un film, c'est les coulisses d'une préparation d'un film, ma manière de faire des phrases avec des mots, mais aussi avec des objets, avec des dessins. Et ce poème Apache, on l'entend dans une séquence ébauche qui se trouve ici, sur l'écran de droite. En allant travailler au soir, pensant rencontrer une vieille poire, en passant la porte de Saint-Ouen. On a rencontré deux cornichons. On les a serrés. Ils ont crié « À moi, à moi, les policiers ! » Là, sur le mur de gauche, c'est tout un ensemble de pages qui sont des sacs, qui viennent de la Banque de France, que j'ai découpées et que j'ai transformées en feuilles, en fait. Et sur laquelle j'ai réécrit le scénario de Boum Boum, manuellement, au feutre. Et cet assemblage de feuilles, en fait, de sacs, crée comme une... C'est comme une peau, il y a quelque chose d'assez chaleureux, quelque chose de très archaïque aussi. C'est une archéologie. Toute l'expo, en fait, est très... La main est au cœur du projet. Depuis l'écriture originelle des lettres de Didier, qui sont la source d'inspiration du projet. Depuis ses stylos biques et ses feuilles à lui. Et j'ai réinventé une histoire à partir de ces mots. Et retrouvé cette écriture. Retrouvé la main, la vague des lettres à écrire. Il y a les mains... Enfin, il y a quelque chose comme ça de très physique. C'est une expo sensorielle. Quand vous allez rentrer dans cet espace, on se déplace. Enfin, ce rapport de rythme, de déplacement, de déambulation, de s'approcher, de regarder, d'écouter, de chercher, de fouiller. En fait, on se retrouve un petit peu comme... On retrouve les gestes que j'ai quand je suis dans les puces ou dans la vie. ... ... ... ... Merci.